Hello mon petit poulet ! Aujourd'hui on se dirige directement chez Charlie Paris puisqu'on est à Paris, ça tombe bien ! Et on va découvrir la Concordia 2.0 La Concordia JMT qui est déjà en précommande et qui va sortir vers la fin de l'année Alors prépare-toi, c'est parti, suis-moi Ambiance ! Parti Ambiance ! Ça tourne ? Ça tourne ! Ça va petit poulet ? Bon comment ça va Charlie ? Ça va très bien et toi Julien ? Ça fait plaisir de te retrouver ! Bah ouais, ça fait toujours plaisir de te voir ! Ça se trouve les gens, la première fois ils découvrent Charlie Paris ils pensent que c'est toi le fondateur qui a créé la marque Charlie ? Non, on va pas refaire l'histoire à chaque fois ! Bon aujourd'hui on est là pour quoi ? Pas pour présenter le panel de ce que Charlie propose marque qui va bientôt fêter ses 10 ans ? L'année prochaine ! 10 ans déjà ! Et là on approche avec des montres... Plutôt attendues ! La Concordia ? Édition GMT ! Ouh ! Alors là c'est la montre expédition par excellence ! C'est ça ! Bah alors déjà l'origine de la Concordia, c'est... Alors on en a déjà parlé sur ta chaîne... Mais c'est bien de le rappeler hein ! Voilà, c'est l'expédition en Antarctique avec Mathieu Tordeur du coup... Plus jeune aventurier et premier français à avoir rejoint la côte du continent antarctique, le pôle sud, en solitaire, sans assistance et sans traction, tout seul quoi ! A l'origine d'un double record on peut dire ? Double record, ouais ! Bon les platistes ils vont dire que c'est faux, machin... Attention ils ratent pas ma chaîne ! Il a rejoint le mur qui y borde, je sais plus comment ça s'appelle ça... Voilà, il a longé le mur, il y avait rien derrière non plus, désolé, pas de militaire ! Au jour où on tourne... Parce que l'on tourne le 12 septembre ! Voilà, donc précommande demain ! D'accord, donc le 13 septembre ! Je sais pas quand les gens verront la vidéo ! Ok ! Et sinon, livraison normalement fin novembre ! D'accord, ok ! Livraison fin novembre, donc prêt pour le sapin ! Ouais, c'est pour les fêtes de Noël ! Voilà ! Donc ça part en Kickstarter ? Pas du tout, ce sera en précommande sur le site comme d'habitude ! La toute première Concordia, on l'avait faite en Kickstarter parce qu'il y avait un... On va dire qu'il y avait un plomb délai d'attente ! Puis le financement aussi de l'expédition ! Il y avait un but secondaire qui était effectivement... Enfin, un but secondaire ! L'autre but était de financer en partie l'expédition de Mathieu Tordeur ! Parce que ça coûte pas mal d'argent de faire ça ! Puis toutes les assurances qu'il faut, les certificats environnementaux et tout pour aller en Antarctique, c'est quelque chose ! Donc c'est vrai qu'on avait fait ça à l'époque pour aider Mathieu à boucler son financement ! Et nous, c'était l'occasion de lancer un nouveau genre de modèle chez Charlie, résistante à l'Antarctique ! Normalement, elle est résistante à l'Antarctique ! Au moins, elle a traversé ! Peu de monde peut se le targuer, ça ! C'est vrai ! Même pour une petite marque, le fait d'avoir une histoire, c'est quand même une histoire à raconter, c'est plutôt rare ! Elle aura marqué au moins l'histoire ! Ouais, c'est ça ! Et donc cette nouvelle version qui sort, on va dire, 4 ans plus tard, et qu'on voulait être une version ultime de la Concordia, garder la Concordia, mais faire tout mieux ! D'accord ! Donc c'est vraiment la version ultime pour l'aventurier ! C'est ça ! Comme souvent, on préfère lancer nos modèles en précommande, et du coup, la précommande, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que les clients, pour leur patience, sont récompensés par une réduction sur le prix ! Donc en l'occurrence, elle sera en précommande à partir de 1195€, pour un prix final de 1375€, sur nylon et cuir ! D'accord, mais il y a assez de pièces, tu penses ? Eh bien ça, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils attendent la montre, combien de gens vont vraiment l'acheter ? Oui, on verra, on verra déjà ! On verra demain, mais bon, on est plutôt confiants ! Là, pour la première série qu'on sort en fin d'année, on est sur un total de 250 pièces, on a prévu de fabriquer 250 pièces, toutes couleurs confondues, donc on a 4 couleurs, 4 modèles ! 4 couleurs, donc les traditionnels bleus et noirs ? C'est ça, alors ça c'est nos versions qu'on appelle antarctiques, c'est les versions d'origine, en gros, de la Concordia, c'est les deux premiers bleus et noirs, et après on a une version d'une, qu'on connaît déjà chez Charlie ! Tout à fait, avec ces reflets un petit peu marrons, et puis sur les côtés, ça sombrit un petit peu en bord de canard, un brin fumé, c'est ça, qui tire vers le noir, et on a une quatrième couleur qui est presque une nouveauté, parce qu'en fait, c'est la Latitude Zéro qu'on avait déjà sortie en Quartz l'année dernière, je crois, et qu'on a transformée et améliorée, notamment avec une nouvelle finition de cadran, La texture, elle est incroyable ! Écorce d'arbre, boisée, pour rappeler la jungle, le côté équateur, la Latitude Zéro, comme le nom de la montre, on s'est inspiré un petit peu de l'univers de la jungle, et c'est vrai qu'on a vu un petit peu cette sortie comme deux duos, c'est-à-dire on a le duo antarctique. Donc la noire et la bleue ? La noire et la bleue, plutôt sobre, dans les standards, on va dire, Charlie, de sobriété, de modernité, on va dire, pas trop ce mot, mais le côté contemporain de notre interprétation de ce qu'est une monde de plongée, et après la sortie duo avec Dune et Latitude Zéro, avec du coup des touches de beige, et qui viennent en fait un petit peu relier ces deux mondes dans un aspect un peu plus vintage, même si on reste quand même sur un design très contemporain. Oui, parce que c'est les couleurs qui vont apporter un petit peu ce côté vintage, mais ça reste vraiment très sobre. Moi je pense que la Dune, elle aura un bon petit succès là, et franchement la verte, je sais pas comment, vous allez être en rupture de stock. Bah j'espère que... Je pense, après tu me diras si je me trompe ou pas, mais je pense que c'est les deux qui vont ressortir du lot. Même si les quatre sont bien, c'est vrai que là, la combinaison des couleurs, elle a vraiment été bien faite. En plus ce qui est intéressant là-dessus, donc on est sur un Soprod aussi ? Tout à fait, alors du coup, C125, rien à voir avec le P24, même si ça reste du Soprod, beaucoup plus haut de gamme. On est sur un mouvement qui à la base, donc qui est un mouvement M100 de chez Soprod, qui est leur calibre slim, qui est beaucoup plus fin qu'un P24. Donc c'est un avantage de ne pas épaissir le boîtier ? Tout à fait, alors même si on a revu de A à Z le boîtier, en termes de conception et de form factor, même si on garde l'esprit Concordia toujours, ça nous a permis de retravailler toute la tranche de la montre, et la montre fait la même épaisseur du coup que notre Concordia automatique. D'accord, oui, c'est pas un simple réemboîtage du présent, voilà, il y a eu un travail qui a été fait sur le boîtier. Tout a été refait, alors tu veux qu'on parle vite fait peut-être des caractéristiques qui diffèrent ? Des specs, voilà, parce qu'il y a des caractéristiques techniques qui diffèrent de la Concordia de base. Donc le C125 de Soprod, qui, malgré le fait qu'on ait rajouté la complication GMT et une quatrième aiguille, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en termes de hauteur, dès qu'on rajoute des aiguilles, ça prend de la hauteur, on arrive donc à garder la même épaisseur que la Concordia automatique, tout en conservant le verre saphir de 3 mm, un verre saphir au dos également, un fond vert en saphir, pour voir le mouvement. Sur les deux faces ? Sur les deux faces. Très joli mouvement en plus. Très joli mouvement, on a voulu le garder un côté un peu plus industriel, sur la façon dont on a trop décoré, c'est ça, pour les finitions du mouvement. On a quand même fait des finitions spécifiques à ce qu'on a demandé, c'est-à-dire les côtes de Genève circulaires qu'on avait sur la masse, sur la masse, c'est pas quelque chose de standard chez eux. On l'a fait faire pour conserver un côté, un look un peu plus industriel au mouvement et pour garder une cohérence avec la Concordia automatique. Tout à fait, oui. Qui a aussi ce côté un peu brut, un peu sablé. C'est ça. C'est un parti pris visuel qui va avec l'univers de la Toolwatch et le côté aussi contemporain, sport de la montre. Ce qui est bien par rapport à la mouture, la Concordia on va dire standard, c'est que là on a transformé la couronne, la couronne toujours vissée, peut-être une meilleure préhension peut-être, un petit peu différent. En fait, c'est ça, c'est qu'on avait une couronne qui est signature sur la première Concordia en forme de cône, une sorte de cône, qui va en s'élargissant, en se rapprochant du boîtier. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus optimal à manipuler. Oui, au niveau préhension, c'est vrai qu'il y a un petit coup à prendre. Surtout pour les gens qui ont des doigts pas très fins, ça peut poser des fois problème. Donc du coup, on a gardé le design de la couronne, c'est-à-dire le même genre de crantage, le même insère en aluminium au centre, la même gravure spéciale antarctique qu'on a sur le côté de la couronne, mais en retravaillant le volume et en rapprochant le point le plus large vers le centre de la couronne, ce qui fait qu'en fait, ça tombe directement sous le doigt. Donc ça, c'est très bon. Moi, j'ai testé et du coup, c'est vrai qu'on sent la différence. C'est ça, alors qu'on a gardé le même diamètre de couronne. En plus, au final, mais à Paris plus petite. Voilà, et au-delà de ces modifications sur la couronne, il y a maintenant des protège-couronne. Tout à fait. Voilà ce qu'on n'avait pas sur l'ancienne Concordia. Non, qui ne faisait pas partie du design à la base. Le fait du coup de ne plus avoir cette couronne en forme de cône qui n'avait pas, comment dire, qui était difficilement arrachable, parce que pour le coup, avec la forme qu'elle avait, c'était impossible de se la prendre quelque part. Là, en modifiant la forme, c'est vrai qu'on aurait pu accrocher un fil, dedans, où je ne sais pas comment c'est déprimé. Dans le doute, protège-couronne. Et après, autre chose qui révolutionne cette montre, parce qu'en fait, à la base, c'est quand même une montre de plongée. Alors, c'est une montre d'aventure, à la base. Une montre d'aventure, oui, à la base. Mais on peut s'en servir en plongée, puisque j'en ai fait des plongées avec. Tout à fait. J'ai fait plongée pendant trois quarts d'heure à 25 mètres, à peu près. Elle est au moins garantie, trois quarts d'heure à 25 mètres, en pleine mer. Il n'y a pas de problème. Normalement, elle va plus loin. Elle va plus loin, normalement. Au moins, voilà, c'est certifié, je vous le dis. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu, maintenant, il y a un indicateur, donc à 12 heures, sur la lunette tournante, avec une pointe de super lumineau vase qui n'y avait pas avant. Tout à fait. Même si, moi, j'en ai pas eu besoin. Mais voilà, c'est un critère, quand même, qui fait partie des... C'est un critère quand on veut respecter l'énorme ISO de ce qu'est censé être une montre de plongée. On est censé avoir un marqueur à 12 heures sur la lunette tournante qui peut se voir dans le noir. Bon, mais voilà, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça n'a pas été facile, notamment à cause du design de notre lunette en aluminium qui est très fine. C'est ça, en fait, parce que la lunette en elle-même, elle est assez épaisse, mais le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est en tout cas, elle est divisée en deux, elle est scindée et en fait, vers le centre, au plus proche du cadran, c'est une partie qui est en alu. C'est ça. Il faut l'intégrer, oui, effectivement. Il faut l'intégrer et, en fait, le fait de rajouter... Donc, on voulait quand même que cet index de 12 heures se voie un peu, qu'il ne soit pas minuscule, que ce ne soit pas juste un petit point au milieu de cette petite, du coup, cette fine lunette en aluminium. Et du coup, on voulait un marqueur à 12 heures avec un triangle pour rappeler l'esprit, encore une fois, de la première Concordia, mais en l'augmentant. Et ce qui, dans le design, implique de couper ce disque en aluminium et ce qui était un casse-tête sur le prototypage, on a mis vraiment longtemps à retrouver une solution viable. Des fois, c'est marrant, on ne s'imagine pas le travail qu'il y a sur des petits détails. On est là comme ça, on dit, c'est pas mal et tout. Et puis, en fait, c'est des trucs, des petits détails qui, pendant des mois, qui vous mettent dans une galère. Puis, on peut se dire, ah oui, bon, des montres comme ça avec un index à 12 heures qui ressort, on en a déjà vu. Mais du coup, avec une construction comme ça, ça ne se fait pas trop. Et on comprend pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est chiant à faire. C'est plutôt chiant à faire. Donc, du coup, ça met du temps. On s'en est sorti. Mais typiquement, sur ces boîtiers-là, on est sur des délais de production qui sont plus élevés que ce qu'on fait d'habitude, notamment à cause de la lunette, en fait, qui est assez complexe. Complexe à faire. D'accord. Donc, c'est une Concordia qui est améliorée en tout point, en fait, au final. C'est ça. Voilà. C'est la Concordia 2.0. Ouais. Et alors, je ne sais pas si, du coup, tu remarques, le choix qu'on a fait en termes de design. Eh bien, ce n'est pas pompé déjà sur de ces remarques. Déjà, on peut le dire. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Bon, moi, je le dis comme ça. Mais disons qu'on ne s'est pas juste dit, bon, on prend la Concordia, on rajoute une aiguille, on change la lunette, on fait une lunette 24 heures à la place. Ouais. Eh bien, ça. Notamment parce que, du coup, ce n'était plus une monte de plongée. Parce que si on fait ça... Eh oui. Et puis, ce n'était plus une Concordia non plus. Alors, bah... Ça aurait pu être... Tu mets le nom que tu veux dessus, mais... On aurait pu l'appeler une Concordia quand même. Là, on sent, voilà, les... Mais on voulait garder... On voulait garder la monte de plongée et même, on voulait que ce soit encore plus une monte de plongée que la précédente. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a la complication GMT, mais elle est encore plus plongeuse que la... C'est ça. La monte précédente qui était plus une monte d'aventure qui avait cette fonction plongée, quoi. On va dire que c'est ça. Là, c'est la vraie plongeuse avec un GMT en plus. D'accord. Alors là, chapeau. En tout cas, c'est réussi. On voit que les indications, en plus, elles ont été faites intelligemment. On a réduit un petit peu le cadran. On a créé un réau qui tombe à 45 degrés pour mettre les indications 24 heures. Tout à fait. Et puis, on a encore... Donc, on a rajouté encore des niveaux de détails comme on aime bien faire d'habitude, même sur des choses qui ne se voient pas. Donc, tu parles de ce réau 24 heures qui est à l'intérieur du cadran. Et donc, le choix qu'on a fait sur le Luminowa pour ces montres-là, c'est qu'on a fait l'heure locale qui lumine en vert. Voilà. Donc, le C1. C'est ça, Super Luminowa C1 ? Alors, ça, c'est les anciennes appellations en horlogerie. Ah, ça a changé ? Tout le monde parle encore comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais, en fait, dans l'industrie, la société qui produit le Luminowa, donc, R.C. Tritec. Tritec, ouais. R.C. Tritec. N'emploie plus du tout, du tout ces terminologies-là depuis un moment, notamment depuis qu'ils font des tas de couleurs différentes, des tas de grades de luminescence différentes. Vous savez, parce qu'on trouve du rouge, on trouve du noir, on trouve des trucs de... Ouais, ça peut briller en rose, en jaune, en blanc. Enfin, c'est... Ils font des tas de choses, maintenant. Donc, du coup, ça, c'est... Donc, heure locale en Superluminova VL, donc, c'est la Green Line. Très bien. Qui brille en vert. Et on a le second fuseau horaire, donc le GMT, qui, lui, va être BL, Blue Line, donc qui va briller en bleu. D'accord. Donc, on retrouve deux couleurs avec une indication qui est directement visible par rapport au reste du spectre, donc le petit bleu qu'on doit avoir sur l'aiguille GMT. Et sur les chiffres. Et sur les chiffres, en plus. Sur les chiffres. Alors, sur les chiffres, sur les versions Dune et Latitude 0, et sur les chiffres et la partie jour dans les versions Antarctiques. Toute la partie jour est en Luminova. D'accord. Sur le Réau. Très bien. Et autre petit détail qui peut paraître anodin mais qu'on a beaucoup aimé développer aussi, c'est un petit indicateur de couronne non vissée. Ça, c'est bien. Quand on dévisse la couronne, on a du coup une petite bague en aluminium rouge qui apparaît à la base de la couronne, enfin à la base du tube sur lequel on visse la couronne. On voulait un peu accentuer la prévention sur les gens un peu tête en l'air qui oublient parfois de visser leur couronne. Mais c'est plutôt indispensable parce que beaucoup de gens ont pu de visser correctement leur montre avant d'aller faire un plouf. C'est ça. Et puis, c'est étonne après qu'une montre étanche ne l'ait plus. C'est ça. C'est souvent à cause d'un mauvais serrage. Et là, au moins, il y a un indicateur, c'est visible. On s'est dit, on va mettre toutes les chances de notre côté, on va rajouter ce petit élément vu qu'on est sur une concordia de tous les superlatifs. C'est exactement. Non, mais t'imagines, tu m'as dit tout ce qu'il y a eu en plus par rapport à la concordia numéro 1. En plus, tu me dis, oui, en plus, on a rajouté un petit indicateur. Allez, hop. Détanchéité. Je ne sais même pas ce que tu pouvais rajouter. T'es l'épiloté, non ? Non, pas encore. Très bien, ça sera la version 3.0. Voilà. Alors, par contre, les choses qui nous paraissent évidentes, mais dont on n'a pas parlé. La date ? Non, mais la date. Tu t'évidences. D'une évidence. Alors, date à 6 heures, ça plaît, ça ne plaît pas ? Moi, j'aime bien. Ça change. On est souvent sur du 4 heures, sur du 3 heures, 6 heures, c'est bien. On aime bien le traiter comme un index. Oui. C'est-à-dire, on a ce rectangle blanc qui fait référence aux deux rectangles blancs qu'il y a à 3 heures et à 9 heures. Donc, à 6 heures, on a, alors c'est la date, il n'y a pas de LumiNova. On respecte une symétrie, en tout cas. C'est ça. Comme tous nos autres modèles assemblés juste derrière, là. Voilà. Tout est assemblé ici, en fait. Voilà. Salut ! Assemblés, donc, dans notre atelier là où on est, 53 rue Saint-André-Desart. C'est bien de rappeler l'adresse. designé ici également, développé ici. Donc, on est plutôt fiers de cette Concordia. Tout est vraiment centralisé ici. C'est ça. Ça peut être une force aussi. Tout à fait. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout faire. On est encore une petite équipe. On aimerait bien faire de plus en plus de choses nous-mêmes. Ça, c'est une certitude. Ça implique de vendre ses montres, notamment. Évidemment, oui. Il faut un petit peu d'argent pour le R&D. Voilà. Mais c'est vrai que intégrer tous les savoir-faire possibles directement, c'est quelque chose qui nous anime depuis longtemps. Depuis trois ans, on a intégré 100% de l'assemblage et des horlogers dans l'entreprise. Et puis, un jour, qui sait ? Mouvement Manuf ! Le temps, mais écoute, le teasing ! Le teasing de rien du tout. Le teasing de le rêve. Eh bien, parfait. En tout cas, moi, je mettrai le lien en description de la montre. Il n'est plus qu'à cliquer et aller sur le site et puis la commander. Il n'y a pas le choix. Choisissez votre couleur. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Moi, je pense que celle-là va partir en premier. Celle-là, je ne sais pas. On verra, on verra. Est-ce que les geeks de l'horlogerie vont l'emporter ? Ou est-ce que... Ou les rationnels ? Voilà, c'est ça. Ou est-ce que c'est plutôt les intemporels qui vont marcher ? On verra. Voilà. Bon, merci, Charlie. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir. Et puis, bon, n'oublie pas de s'abonner. Un pouce vers le haut. Et à très bientôt. Salut. On va tourner. Ça fait quoi si j'appuie sur les touches, là ? Hop, 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 hop. Ah, mais ça va. Allez, c'est parti. C'est obligé de bosser. C'est obligé de taper. C'est ça. Elles n'ont pas le choix, là. Tu vois, elles vont aller sur des sites faire des emplettes. Tu vas aller voir après la caméra, tu sais. Ah, non. Ah, oui. Nina, il ne faut pas déraper, là. Nina, on voit ton écran. Tu ne peux pas aller sur Vinted ou je ne sais pas quoi.